donc on revient sur Pathfinder Kingmaker donc où j'ai remplacé à moitié de mon groupe donc j'ai créé un guerrier à la deux mains j'ai fait level up Tristian et Safana donc puisque je n'ai plus qu'une Daio donc je vais essayer de remplacer par Safana ça sera pas du tout la même chose et je vais voir si je reprends Tristian avec moi ce que ça va donner et donc je n'ai pas repris Amiri, j'ai repris mon guerrier nouvellement créé et je suis parti donc au pont sur la Gudrine pour essayer de faire la quête de notre Ekundayo national alors destruction d'armure frappe décisive enfonce pieux bousculade alors tu as quoi toi critique étourdissant attaque en puissance la rage non c'est peut-être pas la peine que tu enrage mec toi t'as quoi toi ? t'as des ailes ? ah oui c'est vrai t'as des ailes tu es une Azimar, tu as maintenant des ailes Tristian je préfère que tu sois juste derrière je suis au coeur de la mêlée pour buffer qui va ? te Tartalix fait 42 points de dégâts Oui bah évidemment il n'est pas brutal le mec Ah je voulais looter mais non Parlez avec le baron On n'est plus baron on est roi les enfants Le Q1 est tellement épuisé Qu'il a du mal à parler Valendril Je me réjouis que vous ayez décidé de vous joindre à nous Notre Altesse Oh L'aubergiste Par les dieux Regardez tout ce sang que s'est-il passé ici Ecoute j'étais si inquiète Elina Comment t'es arrivé ici Bah je vous ai suivi j'en pouvais plus d'attendre J'étais sur le point de venir toute seule quand je vous ai vu au port de la ville Elina t'aurais pu te faire attaquer Par des bandits ou dévorer par des monstres Ou les deux à la fois Bon ça aurait pas été pire Pourquoi prendre un tel risque Ecoute pareil raste-il arrêté Je comprends votre amertume mais vous pouvez pas laver votre désespoir dans le sang Vous devez dire au revoir à votre femme et vos enfants Honorer leur mémoire Laissez les dieux accueillir leurs âmes Et entamer une nouvelle vie S'il vous plaît rentrons chez nous C'était passé où pendant tout ce temps Ecoute ? A la chasse On a tué deux Les autres se sont enfuis Mais on les a rabattus jusqu'ici Y'a pas de temps à perdre Les géants pourraient s'enfuir à nouveau Il faut finir ce qu'on a commencé Une dette de sang se paye par le sang Les esprits des innocents assassinés réclament justice Et le destin a décidé qu'Ekoun répondrait à leur appel Qu'est-ce que vous dites ? Je savais que c'est vous qui incitiez Ekoun à temps de haine Laissez pas la vengeance vous faire perdre la raison Ecoun Tuer ces géants ne ramènera pas votre famille et n'apaisera pas votre colère Arrêtez-vous Nous honorerons la mémoire de votre femme et de vos enfants comme il convient Mais pas ici ni maintenant Jour après jour, semaine après semaine, je tue des monstres et ils me prennent ma vie Il est temps d'y mettre un terme et d'enterrer ma famille Tout est clair, dans ce cas je n'ai plus rien à faire ici Adieu J'ai vu que c'est Ntavi C'est décidé, je sais quoi faire Retrouvez-moi là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois C'est un endroit important, parfait pour les adieux Ah Il va me quitter définitivement Ah non, les adieux, les adieux, les adieux à sa famille, à sa femme je suppose Oui non parce que je n'ai pas envie qu'il disparaisse définitivement avec Kondayo Avec Kivan c'est les deux MVP du groupe En termes de DPS en tout cas Parce qu'en termes de buff, Lindsay elle est imbattable Et en termes de tanking, Valandry, c'est une bête Globalement je dirais, la moitié des personnages Que te donne le jeu sont valables Pas extraordinaire mais valables Il y en a vraiment deux qui sont au dessus du lot Trois Il y a Tristian Qui en termes de healer pur est vraiment fantastique Il y a Lindsay Qui en termes de buffer est vraiment fantastique Et il y a Ekundayo en termes de DPS, il est génial Les autres sont plus que perfectibles Valérie elle a pas assez de force du tout Amiri je la trouve un peu faiblarde Et puis un peu chiante à force Faut le dire aussi Faut dire ce qui est Elle est un petit peu chiante à tout le temps dire J'ai faim ou je suis fatigué tu vois Quand est-ce qu'on dort, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on tue C'est un peu lassant On va pas se mentir Alors on va se battre contre des envoyés du Pitax Ce qui n'est qu'une mise en bouche Puisque je pense que le chapitre 5 Consiste à Être en guerre contre le Pitax Après ça n'est qu'un avis évidemment Je serais assez étonné Que ça ne se passe pas comme ça Bon alors le vieux Sycomore Est-ce qu'il va charger Ah c'est long, c'est long, c'est long J'espère que ta quête en voudra la chandelle linisée Qui va pas me donner 3 pauvres points d'expérience Alors Où est Joe Laburge ici Bah Allo, il y a quelqu'un Allo Oh là c'est quoi ces centipèdes Aêche, berge et libre Un groupe de jeunes gens jouent du lutte Cerné par une horde de mille pattes Balançant leurs antennes et sifflant au diapason Un mythe bien dodu Écoute cet étrange concert Musique, y'a bon, jouez encore Ayez pitié d'eux, voyez Pluton Ils ont les doigts qui saignent à force Si pas savoir jouer Pâtes, mythe, bon miam miam Pas vouloir miam miam Alors continuez musique Professeur et au bal je présume Voltraltesse, l'inzi Chez l'in soit louée Pitié, sauvez-nous de ce mélomane de malheur Elle a mythe, t'es qui Moi Aêche, berger libre Tourne, tourne, joli troupeau Plus beau, pâte mille des bois Demandez pour voir Tu connais la reine Bda Moi pas connaître reine Aêche, pas s'incliner devant roi Aêche libre, allez où il veut Qui sont ces gens morts ? Pas savoir, bandits sûrement D'abord chasser musicien avec couteau Puis attaquer pâte mille Ou jamais refuser miam miam gratis Pas vrai chéri chéri Vous faites quoi avec ces musiciens ? Écoutez musique, y'a beau musique Y'a beau bananiata Bon pour le moral Et bon pour pâte mille Avant miam miam Ok Alors on va leur offrir des rations Non mais t'as bu ou quoi ? Je vais essayer de les intimider Hors de ma vue Alors que je vous taille en morceaux Vous pas aimez best-hole ? Vilain ! Je vais essayer de l'inspiration Alors R-Tylex affiche 80 points de dégâts à 1000 pas de crasheur bien nourri Puis co-critique Oui bah on s'en serait douté Regardez qui voilà Lindsay Et ça doit être son Altesse n'est-ce pas ? Les dieux bienveillants soient loués Vous arrivez à temps un peu plus Ça aurait été fini de nous C'est un peu tard Mais je tiens à te féliciter pour l'ouverture de ta propre maison d'édition Lindsay J'ai eu le plaisir de lire certains des livres qui sont arrivés jusqu'à Pitax Et je dois dire que tu as bien retenu nos leçons Les choix éditoriaux trahissent un goût certain pour la grande littérature Professeur Je suis si content de vous voir J'arrive pas à croire que ce tâcheron d'Herovetti vous ait chassé Si seulement les gens ouvraient les yeux sur la véritable nature de ce prétendu philanthrope et mécène des arts Sa fourberie fournirait matière à une saga tout entière Tu sais Lindsay Tes amis et toi m'avaient fait vivre un enfer à l'académie Toujours à cacher mes affaires A déchirer mes livres A me jeter de l'encre dessus Et à me balancer dans la fontaine Aujourd'hui t'as le culot de te pointer ici Tu veux peut-être un emploi au sein de ma maison d'édition pendant qu'on y est C'est vrai Alondi ? Que voulez-vous que je vous dise ? On était jeunes Nous arrivais de jouer de vilain tour On était bêtes et méchants Voilà tout Je regrette J'ai honte de mon comportement J'aurais jamais dû te faire subir tout ça Tes excuses Tu peux te les mettre où je pense De grâce Lindsay Nous sommes à ta merci La vengeance ne t'apportera rien Au contraire N'as-tu rien retenu de mes enseignements ? Chez Linel même Ne prône-t-elle pas de faire preuve de clémence envers celui qui la supplie ? Que veux-tu faire de lui Lindsay ? Je sais pas Je suis un vrai professeur Mais sa seule présence m'est intolérable Qu'il aille où bon lui semble Arrestov, Mivon, Absalom Je m'en fiche Je suis même prête à financer son voyage Histoire de plus jamais revoir sa bilaine gueule Lindsay Je comprends que tu sois blessé J'ai ma part de responsabilité moi aussi Si les autres professeurs et moi avions prêté Plus d'attention au comportement de nos étudiants Je peux pas changer le passé Mais je te conjure de trouver la force de pardonner à l'on me dit C'est un poète d'exception Laisse-le se racheter en apportant un peu de douceur et de lumière au sein de ce royaume Je sais pas quoi répondre Que dois-je faire ? Bah... Pardonne-lui Tu donnes une chance Entendu, tu peux rester Mais t'as intérêt à écrire les plus beaux poèmes du monde C'est clair Je m'en assurerai personnellement Promis Regagnons la capitale toutes affaires cessantes J'ai hâte de commencer à rédiger ce livre professeur Bon voilà 1200 XP C'est gratuit Bon ça sert pas à grand chose 1200 XP On passe... Le neutre bon est vraiment pour bientôt Vraiment pour bientôt Allez on va se mettre en route vers Ekundayo pour l'aider à finaliser sa quête Je vais pas regarder ce que le kobold avait lâché Il a peut-être lâché un truc super fat Le kobold La mite Bon peu importe On va supposer que non Y'a bon musique Franchement Ça fait très Y'a bon banania quand même Bon par contre là je vais dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle je veux Je veux aller explorer Tristian tu vas servir de garde Et Safana tu vas camoufler le camp Avec plus de en camouflage Donc je doute que tu y arrives mais Sait-on jamais Il y a comme un ralentissement au niveau de la carte là Ça arrive parfois A certains moments il y a des ralentissements au niveau de la carte Et je saurais pas dire pourquoi Non c'est pas la peine qu'on se batte là les enfants Non mais le casse pas à l'heure de dormir Non on va pas dormir On va aider Ekundayo s'il vous plaît On va faire sa quête Si vous dormez autant on n'arrivera jamais à explorer l'est Je vous le dis Donc je vous le dis Je vous le dis Je vous le dis bon 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 les chargements prennent diplôme ouais j'avance pas beaucoup dans le jeu là de nouveau quand je suis quand tu occupé à faire comme ça des quêtes de deux compagnons tu n'avances pas du tout dans le jeu en fait parce que tu fais tout ça pour 1000 xp quoi et 1000 xp à ce niveau là c'est de la ça représente plus à dire c'est de la merde puis plutôt alors il a fait bûcher funéraire bon bah allons rejoindre et kundayo et son bûcher funéraire qu'il enterre enfin sa femme et son son enfant et et qu'éventuellement ça le libère ou pas il hoche la tête les heures les plus sombres sont celles qui précèdent le lever du soleil tenez bon croyez moi vous vous sentirez mieux on est avec vous mon ami vous êtes venus merci ne pas venir aurait été impensable j'étais un père et un mari j'ai fait tout ce que j'ai pu je n'ai pas réussi à vous protéger pour vous il est trop tard pour les autres je peux empêcher que ça se reproduise un jour je raterai ma cible et nous serons réunis jusqu'à ce jour ma place est ici reposez en paix oh je serais vous je me ferais pas chier les enfants c'est pas le moment de nous emmerder en ta vie me voici je vous ai manqué qu'est ce que tu fais là après la traque et ina a osé élever la voix contre moi et insulter une prêtresse de calistria c'est un blasphème qui ne peut se laver que dans le sang hors de mon chemin tristian avance pour s'interposer entre elle et en ta vie non j'en étais sûr tu aurais pourtant tellement de potentiel où va le monde si la flamme sacrée de la vengeance ne brûle même plus dans le coeur du guerrier qui a perdu sa famille ah c'est du lait qui coule dans tes veines pas du sang je me suis trompé à ton sujet enfin je t'ai promis à la déesse tu lui échapperas pas au lieu d'être le bras armé de sa vengeance tu feras un parfait sacrifice enfin je crois que j'allais mourir d'ennui si nous dansions oh oui dansons oh oui dansons je te promets qu'on va s'amuser toi tu vas me faire une petite hâte on est fatigué mais je pense pas que ça me posera de problème tristian tu bénis tout ton monde alors toi tu vas me faire une boule de feu contrôlée tristian tu vas me faire une boule de feu contrôlée parce que c'est rigolo les boules de feu contrôlées et lindy qu'est ce que tu vas me faire ma petite lindy tu vas me faire kivan bien 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 c'était c'était sympathique tout ça oh les gens ils ont du stuff plus 2 c'est des plastrons plus 2 ça ou je m'y connais pas tu vois comme il y a un bûcher là une petite boule de feu 2 petites boules de feu dans le pack ça arrive toujours la question je ne savais pas quand ta vie était devenue prêtresse elle a beaucoup changé merci de votre aide j'espère qu'elle n'a pas souillé cette journée c'était pas nécessaire mais on n'a pas pu s'arrêter revenez me voir dans quelques jours je vais vous parler ok donc pendant quelques jours tu ne peux pas le tu ne peux pas le voir donc il va falloir attendre quelques jours avant de récupérer Ekundayo puisqu'il ne m'arrange pas des masses bon on va le faire de toute façon Ekundayo est censé revenir de lui même plus tard bon donc ça validera sa quête c'est quand on retournera le voir alors il faudrait qu'on parle à Valérie j'ai oublié de parler à Valérie former une milice à Varnold normalement pour valider cette quête il y a un event de royaume former une milice mais comme là je suis en royaume automatique il se peut que l'automatique ne fasse pas que l'IA ne fasse pas le choix de lancer cet event auquel cas cette quête ne sera pas lancée tout le monde sait que c'est tellement rigolo de ne pas lancer les quêtes n'est-ce pas bon je ne sais pas de combien de temps je dispose avant le chapitre 5 à vrai dire je n'en ai aucune idée j'aimerais aller explorer dans l'est de toute façon pour aller dans l'est je pense que mon chez moi c'est sur le chemin donc je vais aller chez moi et je vais faire une save je vais regarder s'il y a des events qui m'attendent là immédiatement vu qu'on est le 7 du mois avec un peu de chance il n'y a rien qui m'attend et j'ai jusqu'à fin du mois bon bah des rations on ne va plus en avoir beaucoup ça c'est le problème c'est que si je vais aller explorer j'ai plus de rations donc partir loin ça va être compliqué je ne sais pas pourquoi enfin là c'est ralenti parce qu'il y avait la sauvegarde mais sinon quand il n'y a pas de sauvegarde je ne sais pas pourquoi c'est aussi ralenti là le déplacement bon je ne sais pas pourquoi on Le chargement de la ville est toujours aussi long. Sous-titrage ST' 501 ... ... Je suis bien, je vais en profiter pour aller vendre tout ce qu'on a à vendre. Je suis allé parler à Valérie et essayer de faire sa quête. Il faut regarder si lui a des rations. ... Alors... ... 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